Je m'attendais à ce que le Barça démarre très très fort, c'était la moindre des choses, un retard à combler, t'es passé au travers de ton premier match, tu dois rentrer dedans. Maintenant, je pense que le PSG était en mesure de prévoir que ça allait se passer comme ça. Donc, soit tu t'attends à ça, soit tu es prêt psychologiquement à affronter ça, et dans ces cas-là, tu résistes parce que c'est des vases communicants. La possession de balles, le gain-terrain, la façon de progresser à la hauteur de ton bloc, le PSG a été absolument incapable de répondre à tous ces aspects-là du match. Le Barça a fait le début de match qu'on attendait, on peut me dire un très gros match, une très grosse première période, oui, mais le PSG s'est mis dans une posture psychologique, mentale, qui a permis au Barça d'être comme ça. Ça, ça ne me dérange pas trop, à la limite. Oui, si tu es prêt à le faire, Lionel, si tu t'appelles, si tu es une équipe, j'en sais rien, j'ai l'habitude comme la PSG, tu te dis, rentrez-moi dedans, je suis prêt. Mais tu sais, rentrez-moi dedans comme le boxeur qui encaisse et qui sait encaisser. C'est autre chose, ça. Mais pas le « je flippe, frappe-moi ». Et on verra ce qu'il se passe. Je ne crois pas qu'ils aient flippé. Il ne faut pas avoir peur des mots. Lionel, n'ayons pas peur des mots. Ils se sont chiés dessus. Mais attention, pas tous, pas tous. Mais par contre, dans la gestion des émotions, là où je te rejoins, je ne pense pas qu'ils aient flippé. Mais tu ne crois pas qu'il y a eu le retour du caca-culocque, là ? Non, je ne pense pas. Non, non, parce qu'en plus, il n'y a que trois joueurs, si vous avez dans la tête, dans l'esprit, l'armontada, tout ça. On a vu le caca-culocque, Lionel, clairement. Moi, je ne pense pas. Là, par contre, dans la gestion du match, là où ça ne va pas, c'est que, ok, tu les laisses venir pour faire les contre-attaques. Pour moi, c'était le plan de jeu. Les contre-attaques, tu les fais, mais jusqu'à un moment donné. Sauf que tu n'es pas prêt du tout à ça. Quand tu as contre-attaque, elle n'arrive pas. Elle ne passe pas. Pieds sur le ballon, et là, tu es capable de jouer. Et là, tu redeviens toi-même. Mais pour ça, il faut gérer l'émotion pour faire ça. Et c'est là où c'est très compliqué, où Daniel a raison. C'est-à-dire que tu dois passer à un esprit de conquérant, guerrier et tout ça, à un aspect de virtuose, où tu dois redevenir dans ton... Et là, dans ton cerveau, ça, il n'y a que les grands joueurs et les grandes équipes qui sont capables de le faire. C'est difficile à expliquer comme ça aux gens, mais je te promets que quand tu es guerrier, c'est vraiment un état d'esprit où c'est très compliqué. Tu mets le cœur, les tripes, moi, ce que j'appelle TTC, la tête, les tripes et le cœur. Je croyais que c'était autre chose, je le sais. Eh ben ouais, il y en a qui pensent que c'est toute taxe comprise pour le PSG surtout, mais là, c'est la tête et le tripes et le cœur. Et tu passes après un état de virtuose. Cet état-là, le PSG est capable de l'avoir. Mais l'avoir dans le même match, comme dit Daniel, gérer ces émotions-là, passer de guerrier à virtuose, c'est très compliqué. Et le PSG ne sait pas faire. Pour ça, il faut des leaders. Alors, Lionel, il faut des... Ben oui, il y a eu des leaders. Il y a eu aussi un changement d'état d'esprit par... Ben non, ben là, il n'y en a pas eu, justement. En deuxième mi-temps, ça a changé.